et bien bonjour à toutes et à tous cbfa et on se retrouve pour un nouvel épisode du jt le quatrième de la série après une très longue interruption durant ses vacances d'été qui était ma foi fort bien et comme d'habitude je suis avec mon acolyte arsenic salut à toi salut bruno salut à toutes et à tous et à nos chers auditeurs pour ce nouvel épisode du jt voilà donc un épisode de composé en deux parties que vous allez retrouver en même temps sur ma chaîne ainsi que la deuxième partie sur la chaîne d'arsenic vous trouverez bien sûr le lien en descriptif de cette vidéo peut-être même avec un petit lien interactif si je fais bien les choses et donc dans cette première partie nous allons traiter trois rubriques il y aura il y aura donc on va vous présenter un nouveau forum qui a été créé sur à propos de clash of clans avec des concepts un petit peu innovants et on va revenir bien sûr très important parce que quand même le jt c'est avant tout traité de l'actualité et donc on a pas eu le temps de revenir sur le meeting qu'il y a eu à seattle ainsi que toutes les nouveautés qui sont en train d'apparaître chaque jour en ce moment des sneak peek qui passe à propos d'une future mise à jour très proche qui arrive et enfin dans cette première partie aussi un du gameplay assez original qu'on a voulu mettre à l'honneur dans la catégorie insolite voilà voilà donc cet été a eu lieu le meeting à seattle le fameux meeting où donc ont participé les plus grands clash youtubeurs anglophones il y avait du godson il y avait du dub one il y avait du chef pat etc et donc suite à ça on en est déjà à l'annonce d'une très prochaine mise à jour il y avait un premier sneak peek qui est tombé donc déjà hier à l'heure où je vous parle donc on aimerait revenir là dessus avec arsenic et un petit peu voir revenir sur ce qui a été dit de manière officielle et puis voir un petit peu ce qu'on peut décrypter là-dedans au niveau de ce qui va venir et également comment il va falloir anticiper cette cette future mise à jour donc moi je reviens sur quelques points que j'avais noté alors je ne sais pas si d'autres je sais que beaucoup de youtubeurs français ont aussi parlé de ce meeting à seattle mais il y avait des points qui me semblent je suis pas sûr qu'on était ont été évoqués donc sur les murs effectivement ils ont dit il avait été dit à seattle le fait que une petite phrase comme il y avait une question d'une personne qui disait le jeu est difficile c'est difficile à avancer au niveau des murs au niveau des choix au niveau de la gestion globale des ressources les gens se plaignaient que c'était très difficile et donc il y avait les murs ont été ont été cités à titre d'exemple par rapport à leur coût excessif et donc le manager qui était là sur place avait été répondu qu'il représente pas sur le plan il disait vous allez être content à propos des murs et là qu'est-ce que tombe donc arsenic hier comme information concernant ces murs ben justement que on peut avec là c'est un sneak peek en fait qui est tombé qu'on peut maintenant les eps avec de l'or ou de l'élixir c'est au choix à partir du niveau 6 donc c'est vrai que ça va ravir beaucoup de joueurs justement qui sont qui ont un gros problème à ce niveau là parce qu'il y a quand même 11 niveaux de murs avec des prix quand même qui sont assez affolants donc ça va faire du bien à beaucoup de joueurs je pense ouais entre autres ceux qui sont des fermeurs aguerris comme moi ça me redonne un peu du peu de goût au farming et ça va changer un peu la donne dans la manière de former parce que du coup l'élixir était une ressource un peu délaissée du fait que on avait vite fait le tour une fois qu'on a eu pied tous ses sortes de labo ses troupes c'est quoi c'est en tant que farmer après quand on roche on a vraiment besoin d'élixir plus que jusqu'en farme mais pour ceux qui ne rushaient pas trop et qui farmaient du coup l'élixir va avoir un grand impact donc j'imagine que même au niveau des putains on a retrouvé surtout avec beaucoup plus facilement une disproportion entre l'élixir disponible et l'or disponible là ça rechange la donne et ça va rechanger aussi la manière de farmer puisque on va moins targeter peut-être sur les réserves d'or et on va aussi targeter sur les réserves d'élixir donc c'est intéressant c'est intéressant même au niveau de ses protections de ressources parce que maintenant l'élixir va avoir la même valeur enfin en tout cas une valeur assez proche de l'or on remet les choses à égalité et donc c'est assez intéressant après le fait qu'on peut maintenant hupper des murs plusieurs rangées en même temps bon c'est intéressant jusqu'à un niveau où ça coûte 200 000 voire 500 000 la brique mais quand on est déjà à des murs niveau 10 ou 9 même à 1 million, 3 millions, 4 millions bon ben voilà moi je peux en faire deux en même temps donc voilà sélectionner une rangée de deux moyen ouais c'est vrai que je suis d'accord avec toi alors mis à part ça il y avait aussi concernant dans ce meeting on avait parlé aussi de GDC la possibilité de se désinscrire à une GDC donc la réponse a été non ça c'est dommage parce qu'il y a une mauvaise gestion du jeu enfin c'est pas une mauvaise finition on va dire c'est que les participants de GDC vont être obligés de parler dans le plan allo allo on va lancer une GDC on répète, on répète, on répète ouais c'est vrai que ça c'est pas terrible par contre il faudrait modifier ça parce qu'il y en a beaucoup qu'on est obligé d'exclure au final sans même les prévenir parce qu'on sait qu'ils peuvent pas être là enfin je veux dire c'est mal fait il faudrait qu'on puisse décocher ou faire un système comme ça en ce moment on fait le kick un vide quoi on te kick avec en disant qu'on lance à GDC puis on te fait un vide derrière bon voilà c'est ça exactement alors que s'il y avait un système de cochage voilà on se dit bah tiens lui il nous a dit qu'il était en vacances ou elle elle nous a dit qu'elle pouvait pas on pourrait directement décocher et vraiment sélectionner nos 30 ou nos 35 joueurs qui seraient prêts à faire la guerre donc ça serait pas mal ouais donc ça c'est dommage donc pas de... on verra les prochains sneak peeks à venir à mon avis donc entre aujourd'hui, demain, après demain on devrait en avoir à mon avis un par jour si c'est comme les autres hommages qu'il y a eu lieu dans le passé a été dit encore à Seattle qu'une nouvelle troupe était probable lors de la prochaine mise à jour donc la prochaine mise à jour on est en train d'en parler vu qu'on a eu le premier sneak peek hier donc à ne pas douter encore une fois par rapport à ce qui a été dit si leur parole est tenue dans de ce meeting on devrait avoir une nouvelle troupe voilà ça c'est intéressant parce que ça fait un moment depuis la sortie ouais c'est vrai que ça fera du bien ça une nouvelle troupe là ça fait plus d'un an qu'on n'a pas eu de nouvelle troupe donc là on serait vraiment content d'en avoir une beaucoup parlent de troupe noire bon bah parce qu'effectivement on voit que les capacités de le... ouais des troupes noires enfin un elixir normal on va dire c'est déjà complet alors qu'à les troupes noires il reste quand même des places donc j'imagine effectivement que ça va être une troupe noire il reste de la place si on le voit comme ça maintenant bon on pourrait y rajouter un scroll moi j'aurais bien aimé qu'ils rajoutent aussi un peu de troupe rose parce que là aussi en parlant d'agression de ressources je trouve que le noir quand même il est... quand on voit le prix des héros à partir de je sais pas moi héros 20 ça commence à coûter 100 000, 105 000, 110 000, 120 000 et le noir quand même se ferme d'une manière pas tout à fait proportionnelle à l'elixir classique et donc moi j'aurais bien aimé qu'on remette un peu des troupes des troupes d'élixir classique pour pas trop dépenser encore de noir parce que c'est vrai qu'on veut profiter des troupes ben voilà c'est vrai qu'on n'a pas... enfin je sais pas comment tu es femme ou comment tu joues même en rush ou pas rush mais on n'a pas tendance à former des golems et des sorcières de manière aussi... ouais aussi régulière que les troupes classiques quoi mais après si c'est une troupe un petit peu je veux dire enfin un peu coûteuse comme le mignon voilà ça dépend après je sais pas ce qu'ils vont sortir voilà par le mignon ça pourrait très bien être une troupe style même prix qu'à peu près un barbare, un archer en élixir noir enfin vraiment très faible et puis qu'on puisse l'utiliser plus souvent pour le farm enfin je sais pas, à voir quoi ouais à voir, à voir mais c'est vrai que les sorcières coûtent cher les golems coûtent cher alors c'est des troupes qui plaisent beaucoup mais que les gens utilisent avec parcimonie donc ça effectivement moi j'aurais aimé même les Valkyries, les Valkyries coûtent cher un fou le cochon ça coûte cher c'est vrai que bon après il n'y a que les serviteurs en fait en troupes noires qui sont quand même assez abordables on va dire ok donc voilà moi c'était mon petit avis à moi et sinon donc pareil pour ce qui a été dit encore une fois pas de chat pour les aînés bon ok sur le système de chat du clan pas d'HDV 11 prévu pour le moment ont-ils dit donc il y en a certains qui avaient misé dessus ben c'est rapé là et pas de conversation aussi entre les clans entre les clans en guerre ça a été abordé ça aussi oui oui tout à fait bon il n'y a pas de pas 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 ci pas ça et bon on en revient des bonnes choses alors ça c'est intéressant pour ceux qui aiment jouer un peu technique c'est que Supercell confirme qu'il y a une partie aléatoire dans l'intelligence artificielle des troupes beaucoup dit mais pourquoi ma reine elle est partie comme ci pourquoi la spk il ressent de l'autre côté il va je sais pas où etc il y a une partie aléatoire dans l'intelligence artificielle des troupes c'est à dire que quand on parle d'intelligence artificielle c'est vous positionnez une troupe à un endroit du village il y a des bâtiments à côté lui il doit cibler ci ça donc a priori il y a quand même une intelligence qui fait que pourquoi je vais le fait même d'aller vers le bâtiment le plus proche c'est déjà une intelligence mise en place pour vous ça me parait logique mais parce que vous êtes des êtres humains mais un bout de un petit personnage qui a été programmé lui il faut quand même lui dire tu vas le plus à côté tu vas à droite tu vas à gauche donc bon il y a une partie aléatoire dans l'IA donc si des fois vous comprenez pas le comportement de certaines troupes des fois c'est par rapport à l'intelligence artificielle qu'il faut comprendre sur certaines troupes si vous voulez bien maîtriser vos attaques et puis deuxièmement sachez qu'il y a une partie aléatoire qui a été confirmée donc voilà ça a été dit aussi lors de ce meeting sinon pour revenir un petit peu hors meeting il y avait aussi l'évent du sorcier qui est terminé là voilà qui coûtait deux fois moins cher et le temps de formation était deux fois moins long donc c'est vrai que ça a fait plaisir à beaucoup de gens mais là ce temps est déjà fini là au moment où on enregistre ouais tout à fait c'est fini au moment où on enregistre on a profité un petit peu un petit peu déçu un petit peu déçu parce qu'ils ont je sais pas la vidéo qu'ils avaient mis à l'occasion sur ce sorcier qui était mis à l'honneur il y avait un petit lapin magique qui sortait à la fin et puis qui faisait un drop avec et puis qui pétait l'HDV comme s'il catapultait en fait bon là c'était un lapin alors moi j'imaginais bien qu'ils allaient pas me sortir un petit lapin dans le truc mais j'aurais cru comprendre qu'il faisait évoluer le sorcier et qu'il avait une nouvelle capacité exactement c'est vrai que tout le monde s'attendait un petit peu à ça exactement et un petit lancé catapult qui serait capable donc d'aller envoyer une boule de feu à trois remparts ou alors avec un sort de rage sur le sorcier qui voilà ça aurait pu entraîner une nouvelle action il y a eu beaucoup de théories qui ont été abordées mais bon un petit à longue distance alors est-ce que c'est bon rumeur encore une enfin là c'est moi qui mets une rumeur mais est-ce que ça a été quand même dit peut-être pas pas pour le mettre tout de suite il y avait un petit event pour nous mettre en appétit avec les sorciers à 4 minutes et moi tu es pris peut-être que ce coup de petit lapin qui sort nous fait penser une nouvelle capacité qui pourrait sortir peut-être après je pense parce que si tu vois sur les réseaux sociaux ils ont quand même sur le clash of clans officiel et le twitter ils ont quand même parlé beaucoup du lapin beaucoup de photos donc voilà là je suis en train de regarder une image où ils marquent Rabi, Trial Atomic Pond Battit Stagini enfin ils en ont quand même parlé beaucoup donc est-ce que est-ce qu'après ça va pas entraîner vraiment une nouvelle capacité du sorcier ou voilà c'est à suivre oui enfin je pense voilà moi je alors moi je mettrais pas ma main à couper parce que je voilà tout ça c'est de la rumeur et on on parle un peu comme ça pour imaginer les choses mais bon du fait qu'ils ont je pense pas qu'on met une petite vidéo comme ça avec un lapin une espèce de capacité qu'on comprend pas trop pour juste dire je vous fais voir un truc que vous aurez pas bon après est-ce que ça va être vraiment tel quel qu'ils le feront ça j'en sais rien mais je pense qu'il devrait se passer quelque chose à niveau des sorciers pourquoi pas moi j'aurais préféré qu'ils fassent un peu quelque chose du côté des Valkyries parce qu'elles soient un peu lentes en formation 20 minutes c'est beaucoup ils auraient passé déjà 10 minutes j'aurais dit que c'est encore long mais bon bon moi je suis un râleur donc voilà je sais pas je pense qu'on a fait le tour un petit peu sur les nouveautés donc il faut rester voilà lorsque paraîtra ce JT il y aura peut-être eu d'autres infos de Clash of Clans sur la future Maj donc je pense pas qu'elle sera encore sortie cette Maj quand on publiera ce JT en tout cas on fera en sorte que ce ne soit pas le cas en tout cas ben voilà suivez suivez le Facebook ou le Twitter de Clash of Clans le compte officiel il y a une image à chaque fois qui sort avec de l'info c'est en anglais mais bon vous inquiétez pas on sera là pour vous faire des petites traductions puis vous donner notre avis sur le sujet Insolite un magnifique gameplay que l'on vous propose aujourd'hui réalisé par Hieronymus du clan Mainz qui attaque en guerre de clan Cherry du clan Imaginatic comme vous pouvez le voir il a placé des archers des dragons avec un double sort de saut et de soin alors le sort de saut avec les dragons qu'est-ce que t'en penses toi Arsenic ? c'est très utile j'ai envie de te dire c'est vrai que c'est une composition qu'on retrouve très souvent dans les pays de haut niveau non sérieusement je sais pas du tout pourquoi il a fait ça c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs d'associer à des sorts de saut avec des troupes aériennes donc peut-être qu'il a voulu leur donner une nouvelle capacité je sais pas mais c'est vrai que c'est pas mal il s'attaque à un hôtel de ville de niveau 8 pourtant pas très compliqué ouais et puis en plus c'est vrai qu'en full drag sur un hôtel de ville de niveau 8 en général on peut quand même assurer au moins facile deux étoiles alors en dernière minute il nous sort un golem et un roi à côté droite et il nous sort quelques valkyries côté gauche ouais je pense que c'est pour agrémenter un petit peu le tout et pour vraiment finir en beauté voilà en fait c'est une nouvelle recette de cuisine voilà c'est ça on ajoute petit à petit et puis on voit ce qui se passe voilà c'est la clash tapenade ouais c'est clair alors c'est magnifique il en est à 30% de dégâts et bon ben voilà le golem qui protège un tout petit peu le roi c'est clair le roi mais bon le roi qui essaye de casser un mur on sait pas pourquoi il veut casser un mur alors qu'il y a quand même un extracteur de noir devant qu'il veut même pas toucher il aura même pas pris les 29 de noir qui devraient rester dans les donc une attaque à marquer dans les annales mon cher BF1 quand même ouais super voilà 39 archers niveau 5 5 dragons niveau 2 4 valkyrie 1 un golem 1 un roi 6 2 sorts de soins et 2 sorts de soins niveau 4 et 2 sorts de soins et effectivement niveau 1 donc n'hésitez pas à reproduire cette composition si vous voulez en guerre c'est très efficace comme vous pouvez le voir voilà en famille le week-end avec un petit verre de pastis un barbuck à mon avis vous allez passer une super après-midi ouais c'est sûr une garantie assurée nouveauté côté de l'internet avec un nouveau forum un nouveau forum depuis à peu près un mois donc ça reste encore assez nouveau Clash of Gamers voilà c'est un forum qui a été créé par un membre une membre même du clan Viakazuki le célèbre clan dirigé par Nick69 Gaming que vous connaissez très bien et d'ailleurs on a décidé de le ramener au plateau du JT pour qu'il nous explique un petit peu voilà l'origine de ce projet ce qu'il contient etc donc Nick salut à toi salut Nick coucou Bruno coucou Arsonic et bonjour à tous merci de m'avoir une nouvelle fois invité sur votre plateau ça fait très plaisir tout le plaisir est pour nous alors Nick voilà c'est Trish qui est un membre de ta communauté donc de DAK et qui a décidé donc de se lancer sur internet avec un forum donc si je ne dis pas de bêtises entièrement consacrées à Clash of Clans et qui contient des rubriques intéressantes où on voit des apparitions de rubriques concernant les Youtubers apparemment les clans sont mis en avant est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'idée de Trish donc sur ce forum tout à fait alors pour vous donner une idée assez vague et assez précise donc en même temps c'est donc voilà ce forum a été créé par rapport à Clash of Clans et faire pour franchement mettre en avant les clans donc en gros Clash of Clans Gamers ça va être l'annuaire des clans français donc il va y avoir franchement tous les clans seront répertoriés qu'ils soient en farm qu'ils soient en rush elles pensent même faire dans le futur une fois qu'il y aura beaucoup de membres un top 5 chaque semaine des 5 meilleurs clans farm des 5 meilleurs clans rush ce qui est vraiment génial puisqu'il y aura vraiment un gros suivi qui sera fait il y a aussi des catégories comme tu l'as dit pour les clans où il va y avoir par exemple des clans farm si vous cherchez par exemple vous êtes un membre et que vous cherchez un clan farm et bien il y aura une catégorie exprès pour le clan farm si vous cherchez un clan rush il y aura une catégorie pour le clan rush et pareil pour les clans il y aura vraiment une rubrique pour l'inverse pour les clans qui cherchent des membres c'est vraiment il y a les deux côtés en fait il y a le côté annuaire de clan et puis il y a le côté joueur qui cherche un clan d'autre part il y a aussi les youtubeurs qui sont mis à l'avant comme tu l'as dit aussi Bruno c'est à dire que les youtubeurs vont avoir leur propre rubrique une sorte de ça sera une sorte de facebook de twitter mais sur le forum c'est à dire qu'ils vont pouvoir créer leur propre catégorie leur propre nouvelle et les abonnés vont pouvoir les suivre de très près comme s'ils devaient aller sur leur facebook ou sur leur twitter donc de plus ils auront une couleur qui leur est vraiment appropriée ce qui les met encore plus en avant ce qui franchement est vraiment assez cool je pense donc il va y avoir aussi des concours donc bon après le concours c'est un plus bien entendu mais je veux dire voilà c'est vraiment pour motiver la communauté vraiment à s'intéresser à ce forum ce forum vraiment pour moi a beaucoup d'avenir et je pense que écoutez je pense qu'il mérite au moins d'aller y faire un tour et de voir un peu ce qu'il va s'y passer il y aura aussi des nouvelles de clash of plans sur les mises à jour sur plein de choses donc franchement n'hésitez pas à aller faire un tour il est à préciser également le clan originellement son adresse était clashofgamer.net et est passé à .ca en fait il y a eu une migration de serveur pour obtenir une compatibilité plus intéressante avec les matériaux mobiles donc iPad iPhone pour que ça soit plus adapté à l'écran il y a une mise en forme une mise en page qui est adaptée à ses smartphones ce qu'elle ne pouvait pas obtenir avec l'ancien hébergeur donc faites attention d'aller on va mettre le lien de toute façon en description vers le bon nouveau forum et donc les anciens membres qui sont encore sur l'ancien normalement vous avez un message quand vous avez sur le portail vous redirigeant sur le nouveau mais sinon allez directement sur le nouveau je pense qu'il faut vous réinscrire pour voilà vous êtes obligés de recommencer par contre cette petite étape mais par contre après vous allez retrouver tous les membres d'avant qui sont tous petit à petit en train de migrer vers ce nouveau portail tout à fait tout à fait voilà bah écoute merci Nick pour de nous avoir rejoint pour nous expliquer un petit peu le principe de ce forum et puis on vous invite tous à aller vous inscrire à retrouver les youtubeurs que vous suivez et puis aller prendre de l'actu et puis aller promouvoir aussi vos clans voilà n'hésitez pas à profiter de ce nouveau système surtout il faut préciser aussi j'ai vu dans un post qu'elle a noté qu'elle avait aussi enfin elle s'était investie financièrement apparemment pour avoir des références internet donc je pense que ça va aussi ça va aussi faire tourner enfin sur les sur les recherches par exemple sur google si on fait des recherches clash il y aura beaucoup plus de redirection vers ce forum là donc c'est intéressant je pense qu'il va il va bien booster ouais tout à fait je pense aussi en tout cas on lui souhaite on est là pour soutenir tous les projets en tout cas de la communauté sur Clash of Clans et là en particulier les Clash of Clans enfin communauté francophone donc là c'est intéressant il y a encore des nouveautés voilà donc c'est bien de c'est bien d'aller soutenir ces projets donc on vous dit à très bientôt sur ce forum à bientôt ouais merci Nick merci à vous de m'avoir invité une nouvelle fois sur ce plateau et merci à merci de promouvoir ce forum de triche et merci à tous de nous écouter et d'aller y faire un tour si vous le voulez bien ainsi s'achève cette première partie du quatrième épisode du JT on se retrouve tout de suite sur la chaîne d'Arsenic pour la deuxième partie avec trois autres rubriques fort intéressantes donc Arsenic je te dis à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501